Quelle est la responsabilité centrale, fondamentale de gouvernement? La meilleure façon de répondre à cette question, c'est de commencer avec Dieu lui-même. Parce que je vous avais dit que le principe de gouvernement se trouve en Dieu. Donc, allons d'abord dans le ciel pour voir quelle est la responsabilité d'un gouvernement. Quelle est la responsabilité fondamentale du gouvernement divin, le royaume de Dieu. Lisons, lisons psaume 89, le verset 14. Somme 89, le verset 14. Lisons s'assemblent. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base. Sont la base de ton trône. Le trône représente le pouvoir politique. La Bible dit, dans le ciel, David parlant de Dieu, dit du Seigneur, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » Dans d'autres termes, la base du trône de Dieu, le fondement du trône de Dieu, c'est la justice. Est-ce que ça va, chers amis? Est-ce que ça va, chers amis? Donc, cela veut dire, une maison qui n'a pas une bonne base, qui n'a pas une bonne fondation, Il se peut qu'il y ait de belles fenêtres, il se peut qu'il y ait une belle salle à manger, il se peut qu'il y ait des chambres, il se peut qu'il y ait de beaux meubles dans la maison, mais tôt ou tard, cette maison va finir par s'écrouler, parce que la base n'est pas là. La Bible nous dit, dans le ciel, la base du gouvernement de Dieu, c'est la justice. Et puisque la justice, c'est la base du gouvernement de Dieu dans le ciel, Dieu s'attend, Dieu s'attend que sur la terre, la base de toute forme de gouvernance soit la justice. Est-ce que ça va? Donc, je vous avais parlé, il n'y a pas que le gouvernement politique. Je vous avais dit, dans la maison, il y a une gouvernance établie par Dieu. La base de la gouvernance familiale doit être la justice. Si tu es parent, si tu es parent, et tu as, il y a du favoritisme entre tes enfants, je préfère cet enfant au lieu de celui-là, et finalement, tu vas créer un chaos dans ta maison. Est-ce que ça va? En tant que parent, peu importe, peu importe que tu aies un penchant naturel pour tel ou tel enfant, mais si tu es un bon parent, tu es obligé à contrôler ce penchant. Est-ce que ça va? Il se peut que naturellement, en tant que parent, tu aies une affection particulière pour un enfant ou un autre, mais en tant que bon parent, si tu veux bien contrôler ta maison, tu es obligé de contrôler ce penchant, cette affection, pour que les autres ne se sentent pas un peu comme citoyens de seconde classe à la maison. Cela veut dire, dans la maison, un bon parent doit établir la justice. Tu ne peux pas avoir un enfant, puisque c'est un enfant préféré, à chaque fois que l'enfant pleure, ou bien porte des plaintes pour les autres, et puis tu frappes les autres, mais finalement, demain, tu vas créer un problème, un grand déséquilibre familial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de justice dans la maison. Est-ce que ça va? Donc, pour qu'une famille fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la justice dans la maison. Donc, la gouvernance familiale, n'est-ce pas? La base de la gouvernance familiale, c'est la justice. La base de la gouvernance, la base de la gouvernance ecclésiastique à l'intérieur de l'église, la base de la gouvernance ecclésiastique doit être également la justice. En tant que pasteur d'église, je ne peux pas me payer le luxe de me mettre avec un petit groupe à l'église. Et ce petit groupe-là, c'est mon petit groupe. Je parle à ce petit groupe, j'accorde des faveurs à ce petit groupe, je m'en fous des autres. Mais finalement, je vais fragiliser l'église, parce qu'il n'y a pas ma responsabilité. Peu importe qu'une sœur soit membre de l'église depuis 20 ans et qu'une autre soit venue hier matin, mais si la sœur qui est membre de l'église depuis 20 ans a fait quelque chose de mal, et l'autre qui est venue hier matin, c'est elle qui a raison, mais je ne peux pas dire qu'elle a raison parce que l'autre est venue hier matin. Et bien finalement, on va fragiliser le ministère. Est-ce que ça va, chers amis? La base d'une église, la base de la gouvernance de l'église doit être la justice. Donc, s'il y a quelqu'un, quelqu'un peut être un membre depuis longtemps, quelqu'un peut être un membre de famille, mais si la personne adore, elle adore. Si elle a raison, elle a raison. Ça, c'est la justice. Et ça, c'est le comportement d'un leader. Est-ce que ça va, chers amis? La base de la gouvernance, je ne sais pas, dans le secteur privé, n'est-ce pas, la base de les affaires, la base de la gouvernance dans les affaires doit être également la justice. Si tu es un bon patron, n'est-ce pas, un bon patron ou bien un bon chef d'entreprise, tu ne peux pas donner de gros salaires à tes amis, n'est-ce pas? Tu donnes de gros salaires à tes amis, tu donnes de gros salaires à des membres de famille, n'est-ce pas? Et puis, ceux qui sont en train de travailler dur, tu ne leur donnes pas de promotion, tu ne leur donnes pas, tu n'augmentes pas leur salaire, mais tes amis, tu leur donnes de grandes promotions, même s'ils ne viennent pas travailler, mais tu les récompenses. Mais finalement, la boîte ne va pas fonctionner, ton entreprise ne doit pas fonctionner comme ça doit, parce qu'il y a de l'injustice dans cette entreprise. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est clair? La base de toute forme de gouvernance, que ce soit dans la famille, dans l'église, dans une entreprise, dans la société, c'est la justice. Du moment où il n'y a pas de justice, du moment où il y a du favoritisme, du moment où il y a « ça, c'est mon ami », etc., et bien finalement, ton gouvernement est fragilisé, que ce soit dans la famille, dans la société, etc. Donc, la base de toute forme de gouvernance, c'est la justice. Donc, voilà pourquoi, dans la sphère politique également, dans la sphère politique, La base de la gouvernance politique, c'est également la justice. S'il n'y a pas de justice dans une société, il n'y a absolument rien qui va pouvoir se faire. S'il n'y a pas de justice, il n'y a rien qui va pouvoir se faire. Donc, regardons la parole de Dieu. La semaine dernière, je vous avais expliqué qu'il y a trois branches dans le gouvernement qui se trouvent dans la personne même de Dieu. Nous avons vu cela. Je crois que c'était Esaïe 33, verset 22, quelque chose de ce genre. La Bible dit « L'Éternel est notre juge, notre législateur et notre roi. » L'Éternel est notre juge. Les trois branches du gouvernement, les trois pouvoirs du gouvernement, émanent de la personne même de Dieu. L'Éternel est notre juge. C'est le pouvoir judiciaire. L'Éternel est notre législateur. C'est le pouvoir législatif. Et l'Éternel est notre roi. C'est le pouvoir exécutif. Donc, tout cela émane de la personne même de Dieu. Donc, jusqu'à présent, dans les sociétés démocratiques, nous avons ces trois branches du pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel attend de ces trois branches du pouvoir? Qu'est-ce qu'il attend de l'exécutif? Lisez avec moi le psaume 72, le verset 4. Nous allons voir ce que l'Éternel attend du pouvoir. Verset... Non, psaume 72, verset 1. Qu'est-ce que l'Éternel attend du pouvoir exécutif? Lisons ensemble. « Ô Dieu, n'est-ce pas? Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » Et le verset 2 dit « Et il jugera ton peuple avec justice. » Donc, qu'est-ce que Dieu demande? Qu'est-ce que... Ça, c'est Salomon, n'est-ce pas? Quelle est la prière de Salomon? Il dit « Donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. » Qu'est-ce qui doit être donné au roi et au fils du roi? C'est la justice. Évidemment, pour qu'il puisse avoir un bon sens de jugement. Donc, qu'est-ce que Dieu attend du roi? Il attend la justice du roi. Il attend la justice du roi. Donc, qu'est-ce qu'il attend du pouvoir exécutif? La justice. Qu'est-ce que Dieu attend primordialement de président? La justice. La justice. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il attend de premier ministre? La justice. Qu'est-ce qu'il attend de roi? La justice. Regardez maintenant, c'est le pouvoir exécutif. Maintenant, regardons le pouvoir législatif. Qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir législatif? Je vous lis la version semeur. Esaïe, chapitre 10, verset 1er. C'est la version semeur. Lisons ensemble. Malheur à ces législateurs qui font des lois. Des lois quoi? Des lois injustes. À ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère. Malheur à ces législateurs qui font des lois injustes. Donc, quel type de loi? Les législateurs doivent faire. Des lois justes. Donc, qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir exécutif? La justice. Qu'est-ce qu'il attend du pouvoir législatif? La justice. Donc, les lois doivent être justes. Qu'est-ce que Dieu attend d'un sénateur? La justice. Qu'est-ce que Dieu attend d'un député? La justice. Est-ce que ça va? Maintenant, regardons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Deutéronome, chapitre 16, verset 18. N'est-ce pas? Lisons ensemble. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'éternel ton Dieu te donne, selon les tribus. Et, regardons, tu établiras des juges et ils jugeront le peuple avec, avec, avec... Donc, qu'est-ce que Dieu attend du pouvoir législatif? La justice. Qu'est-ce qu'il attend du pouvoir exécutif? La justice. Qu'est-ce qu'il attend du pouvoir judiciaire? La justice. Parce que la justice, c'est la base de toute forme de gouvernance. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de gouvernance. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de leadership. S'il n'y a pas de leadership, il n'y a rien du tout. Est-ce que ça va, chers amis? Maintenant, ceci étant dit, puisque j'ai expliqué ce que Dieu attend d'un gouvernement, le rôle essentiel d'un gouvernement, c'est la justice. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce que la justice? Ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on veut dire également exactement par justice? Ça, c'est très important. Parce qu'encore souvent, j'entends cette phrase en Haïti, ou bien, disons cela, il y a une méconception par rapport à la justice. Et surtout, j'entends cela en Haïti, mais un peu partout, aux États-Unis également. Après, là, la justice est, c'est la justice. Pour les causes, justement, pour toute la justice. Alors, abonnez-vous sur la justice. Alors, abonnez-vous sur la justice. Je pense que ça, c'est très bien que ça.